Bonjour et bienvenue sur Maisons et Objets Académie. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Products Behind the Trend, nous allons découvrir en avant-première le thème annuel Tech Eden, un monde à la croisée de l'innovation scientifique et d'une nature hautement hypnotisante. Pour célébrer les 30 ans de Maisons et Objets, nous vous plongerons dans un monde futuriste aussi désirable que prospectif. Ce thème sera mis en scène sur l'ensemble du salon et décliné en deux histoires entre la saison de janvier et celle de septembre 2024. Dans cette vidéo, nous allons explorer la façon dont ce thème influera sur le futur de l'habitat, du retail et de l'hospitalité. En janvier, dans notre forum, vous aurez aussi l'opportunité de vous immerger dans la vision que nous avons de l'hospitalité de demain. Si ces notions de Tech et d'Eden peuvent paraître comme presque antinomiques, c'est justement à la croisée de ces deux univers que nous souhaitons dessiner les contours d'un monde durable et désirable. Diabolisés à l'extrême à l'heure de la crise climatique, la science et la technologie apparaissent comme étant les outils d'un homme moderne, incapable de raison et de sobriété. Un homme en quasi-lutte contre le monde naturel. Pourtant, envisager différemment cette séparation nature-culture est urgent. S'ils sont mis au service du durable, les nouvelles technologies et la science semblent au contraire être des outils incroyables. Quant à la science-fiction, sa capacité à émerger dans des récits du futur prend de plus en plus de place dans le monde contemporain. Elle influe alors sur la création esthétique, mais inspire aussi de nouvelles avancées sociétales. Des notions comme protopie naissent alors. Entre la dystopie, qui projette dans des futurs désolés, et l'utopie, qui invente un monde irréel de perfection, la protopie plonge dans un futur désirable, mais pas pour autant irréaliste. Dans ce futur potentiel, les conditions de vie des individus et de la planète sont améliorées grâce à des outils réellement accessibles. Alors, à la croisée du récit d'anticipation et de la réalité scientifique, un Eden futuriste se déploie et séduit. Si pour deux Français sur trois, l'écologie et la technologie consolident fortement l'optimisme, cela se retrouve également dans le succès de fictions qui projettent dans des mondes futuristes, entre nature et technologie. Avatar 2 en est un exemple topique, et son univers ultra-poétique pousse à l'adoption d'un regard moins séparationniste. Alors, cette saison, avec Maisons et Objets, nous avons décidé de vous projeter dans un futur lointain, un futur où la rencontre entre nature et technologie inspire un répertoire de formes aussi oniriques que techniques. La durabilité devient un prérequis et son expression esthétique sort d'une forme de sobriété frugale pour évoluer vers davantage de magie et de sensorialité. L'intelligence artificielle sert d'outils pour la création de nouveaux mondes sensibles. L'adoption massive et quotidienne d'outils immersifs et interactifs place la technologie au service du bien-être, de l'homme comme de la planète. Les lifestyles, usages, modes de consommation et de voyage des individus évolueront vers un nouvel éveil naturel et technique. Bref, bienvenue dans notre Tech Eden ! Je vais maintenant placer ce qu'on appelle des macro-tendances, c'est-à-dire que je vais m'appliquer à vous présenter un ensemble de signaux faibles qu'on trouve très intéressant à analyser pour comprendre l'environnement socio-culturel dans lequel évolue ce thème annuel. Je vais entrer par cette notion de récits parallèles. Comme je le disais en introduction, si la science-fiction stimule un sentiment d'évasion, elle peut aussi se mettre au service de la réalité. L'Uchronie est une reconstruction fictive de l'histoire, donc du passé, qui permet d'imaginer des futurs qui ne se sont pas produits. Et si les animaux étaient doués de poésie ? Et si on arpentait Mars ou en restant sur Terre ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles l'artiste Vincent Fournier a voulu répondre dans son exposition Uchronie au musée de la chasse et de la nature. Mélangeant ses œuvres uchroniques, sans frontières avec les éléments historiques du musée, il interroge le lien entre réalité et fiction. Et, par le récit, il nous invite à transformer notre regard sur le monde animal et végétal. En parallèle, si la réalité semble avoir dépassé la science-fiction, les œuvres de fiction, elles, s'invitent dans le réel. Je parle alors de science-fiction réelle. Ici, découvrez les six pods créés par l'entreprise Ocean Builders. Bien que ces maisons flottantes semblent tout droit sorties d'un film, elles sont déjà accessibles à l'achat au Panama. Pensez pour vivre à 3 mètres au-dessus de la mer grâce à des tubes en acier remplis d'air. Ces habitats favorisent également le développement de la biodiversité sous-marine. Cette technologie permettrait donc de déplacer notre civilisation sur l'eau et de conserver un mode de vie confortable et durable. Maintenant, derrière l'idée de voie du vivant, nous allons nous interroger sur le langage du monde animal. Le langage est LE symbole de la pensée critique et il est donc vu comme étant le propre de l'homme. Alors, en donnant une voix au monde animal, on questionne automatiquement nos rapports de force. Porté par une communauté de chasseurs de sons, le « field recording » ou « enregistrement de terrain » révèle la complexité d'environnement dont l'homme est souvent mis à distance. Pour le film écologique Broken Spectre, le musicien Ben Frost a transformé les sons de la forêt amazonienne en partition sur la catastrophe environnementale. Il a utilisé des microphones à ultrasons pour enregistrer des bruits normalement inaudibles à l'oreille humaine. Comme par exemple les ultrasons émis par les chauves-souris, mais aussi les micro-bruits nocturnes, les oiseaux ou même des insectes. Enfin, avec le déploiement des intelligences artificielles, des imaginaires inattendus apparaissent dans le monde et le champ de la créativité s'ouvre. On peut alors parler de génération collective. Au travers du projet Atlas, l'entreprise Nomic AI analyse le contenu de 6,4 millions d'images générées pour en tirer une carte des imaginaires collectifs dans laquelle tout le monde peut naviguer. En cartographiant l'existant, l'entreprise invite à imaginer ce qui n'a pas encore été fait et à entrer dans un processus de création interactif, mais surtout collectif. Passons maintenant aux valeurs de consommation qui émergent de ce thème. Il s'agit ici de transposer les influences socio-culturelles en produits et en expériences séduisantes. Alors que la quête d'évasion grandit, les frontières du réel et du terrestre sont bouleversées et des imaginaires naturels résolument créatifs émergent. Les technologies se mettent au service d'une évasion aussi durable qu'expérimentale. S'inspirant de références venues de la science-fiction, une forme de Space Age 2.0 utilise les nouvelles technologies pour ouvrir la voie à des expériences ultra-immersives. Voici ici le projet de l'hôtelier El Cosmico au Texas. L'architecture fera directement référence à un paysage martien et sa construction sera réalisée intégralement en impression 3D pour plus de durabilité. Véhicules électriques se rechargeant à l'énergie solaire, Aptera est modulable et se transforme en espace de vie en y pluggant une tente. Croisant références futuristes et innovations durables, il apparaît comme le meilleur véhicule pour des nomades autonomes. Rendu possible grâce au digital et à la réalité augmentée, des chimères ultra-créatives invitent les consommateurs à s'évader dans une faune et une flore totalement nouvelles. S'associant à l'artiste digital Ada Sokol, Brada Beauté plonge son parfum au-delà du réel. Et enfin, si plus que jamais, durabilité et créativité fonctionnent en harmonie, l'iconique restaurant étoilé de Copenhague, Noma, Noma fermera ses portes en 2024 pour laisser place à un laboratoire d'expérimentation appelé Noma 3.0. Ses créateurs partiront aux quatre coins du monde pour découvrir de nouvelles saveurs et à leur tour créer une nouvelle gastronomie, toujours durable et surtout encore plus expérimentale. Passons maintenant à une représentation esthétique plus globale de cette thématique annuelle Tech Eden. À travers des univers esthétiques distincts et variés, nous avons exploré le futur de l'habitat, de l'hospitalité et du retail. L'illustration et l'interprétation de cette Eden futuriste évolue et varie en fonction du regard que l'on y porte et de la fonction que l'on y projette. Commençons par nous immerger dans le futur de l'habitat. Fonctionnant encore et toujours comme un refuge, il se transforme en cocon de bien-être. Inspiré par la nature et ses différentes représentations toujours plus sensibles, l'habitat de demain inspire et fascine par sa capacité à hybrider des références grâce aux nouvelles technologies. L'intérieur devient une bulle propice à l'évasion intime. Au service de son habitant, l'intérieur évolue au gré de ses états émotionnels. Les frontières entre monde digital et monde végétal se brouillent pour créer des nouveaux imaginaires et codes esthétiques. Nos intérieurs se partent d'objets à l'aspect presque irréel par l'hybridation des références qui les composent, leur aspect chimérique et leur forme digitalisée. Les lignes se courbent, les parois se fluidifient et laissent place à une plus grande liberté et adaptabilité des besoins et des modes de vie. Le futur du retail est tout particulièrement adapté à ce nouvel éveil naturel que propose ici TechEden à la croisée du naturel et du digital. Pour regagner en attractivité, le retail doit évoluer vers des expériences uniques et sans friction. Permettant de simplifier toujours davantage le parcours d'achat, les technologies servent une expérience augmentée sur mesure. Au cœur de la conception esthétique des surfaces de vente, la technologie optimise et valorise le produit. Le parcours client évolue et se transforme en un véritable moment de découverte, une expérience à vivre inédite et complète qui incite davantage à se rendre en magasin. Afin d'éveiller les sens, la technologie et ses avancées gagnent en sensorialité en s'inspirant de formes organiques et de tactilités étonnantes. Le visiteur est alors immergé dans une atmosphère hybride entre nature et digitale. Les devantures et les intérieurs se végétalisent, le choix et l'utilisation de matériaux innovants, durables et raisonnés deviennent prérequis. Faisant face à des enjeux de durabilité concrets, l'expérience retail ainsi que les rituels de vente se mûent davantage vers des pratiques responsables et respectueuses. Et pour finir, découvrons maintenant l'expression de ce thème TechEden sur le futur de l'hospitalité. Nous pensons que nous sommes aujourd'hui sur le seuil d'une mutation du secteur. C'est pourquoi nous avons décidé de vous y immerger plus précisément. D'ailleurs, vous pourrez venir vivre une expérience inédite d'hospitalité pour cette première saison de TechEden dans le forum Inspire Me. Tout à fait. Et si le secteur évolue plus particulièrement, c'est que le rapport au voyage est aujourd'hui en train de changer. Le bien-être rentre au cœur des préoccupations des individus avant même la recherche d'une nouvelle destination. Que ce soit en eux-mêmes, à proximité ou au bout du monde, l'idée d'évasion change et gagne en sensorialité. Les modes de déplacement se mûreront en expériences inédites. L'hybridation des usages permettra de faire de chaque instant libre une opportunité de plaisir et ainsi d'optimiser le quotidien avec spontanéité. Nomades par nature, les individus repenseront leur rapport au monde ainsi qu'à son exploration. Ils y développeront de nouveaux usages et de nouveaux rituels respectueux et en symbiose avec leur environnement. La nature sortira de l'environnement extérieur pour envahir tous les espaces d'hospitalité. Grâce aux technologies immersives, une forme d'éveil synesthésique, c'est-à-dire polysensoriel, émanera. Des expériences immersives, biophiliques et sensibles permettront aux individus de s'évader. Entre imaginaires et réels, de nouveaux mondes se dessineront. Des Eden aussi durables que créatifs. Ce qui ressort tout particulièrement des différentes expressions de ces lifestyles, c'est vraiment cette idée d'hybridation. Que ce soit une hybridation des codes esthétiques, des usages, des références, du monde végétal et digital, de l'intérieur et de l'extérieur, elle est omniprésente. Tous les secteurs d'activité devront alors évoluer au prisme des désirs de cette nouvelle société. Si ce grand thème prospectif est annuel, des univers différents lui seront apposés dans l'ensemble du salon entre le mois de janvier et celui de septembre. Découvrez la saison 1 en janvier, Garden from the future, une immersion biophilique qui repense le jardin d'Eden au prisme de la technologie. Vous pourrez éveiller vos sens au contact d'une faune et d'une flore inconnues, évolutives voire étranges. Découvrir des espaces hybridants les usages et les références créatives pour donner vie à un monde tout sauf conventionnel. Attendez-vous à être plongé dans un jardin aussi magique que mystique. Pour la saison 2 de notre série, vous pourrez voyager au-delà de la Terre avec Above Earth. Ici, la quête de découvert de nouveaux espaces viendra questionner ce qu'est le futur de l'évasion. L'Eden se transformera en une utopie aux confins du réel et de la Terre. Ce nouveau topos, c'est-à-dire lieu, univers imaginaire, s'inspirera de la science-fiction et nous plongera dans des mondes naturels que nous n'avons jamais visités jusqu'alors. Maintenant, après cette rapide présentation des deux saisons à découvrir sur le salon, on vous laisse entrer dans l'univers des habitants de ce jardin du futur. Vous voici ici, dans le monde, des sensitifs chimériques. Ils sont représentés par Inès Alpha et Ada Sokol, deux créatrices digitales qui utilisent la réalité augmentée pour ajouter un caractère onirique aux représentations dans le réel. Ultra attentifs à leur bien-être, les sensitifs chimériques cherchent à vivre un quotidien augmenté, extrêmement sensible, capables de stimuler leur sens. L'aspect immersif des nouvelles technologies les séduit. Imaginatifs, connectés au monde naturel, ils cherchent à se composer un environnement biophilique, onirique, résolument unique, voire légèrement étrange. Leur intérieur est donc pensé pour cet éveil sensoriel au contact d'une nature augmentée. Ultra symbolique des expériences attendues par sa tribu, le spa, l'orea, mais la synesthésie au service du bien-être. Odeurs, sons, lumières, immersions VR, c'est-à-dire réalité virtuelle, immergent les visiteurs dans la mythique et mystique forêt de Madère au Portugal, pour une expérience de bien-être optimisée. Je laisse maintenant Charlotte vous présenter leur lifestyle. Donc, qu'en est-il du mode de vie de cette tribu des sensitifs chimériques ? Nous allons explorer leur lieu de vie, leur mode de transport, leur rapport à la beauté et au bien-être, à l'alimentation et à la culture. Les sensitifs chimériques sont adeptes d'une vie quotidienne augmentée et sur mesure. En quête de bien-être, la nature représente bien évidemment un espace primordial. Sensibles et imaginatifs, ils sont en quête de stimulation sensorielle. L'hybridation du digital et du naturel leur permet alors de se composer un environnement biophilique, onirique et bienfaisant. Tribu en mouvement, les sensitifs chimériques sont de véritables nomades. Ils sont constamment à la recherche de lieux et d'activités qui s'adaptent à leur sensibilité et à leur rythme biologique. Ils sont à la recherche de souplesse, de fluidité et d'adaptabilité au quotidien. Ils s'emparent des dernières nouveautés et innovations technologiques pour les mettre au service de leur bien-être. Ils pratiquent une activité physique et sportive sur mesure et augmentée, tout comme leur routine beauté. Raffolant de produits de beauté in and out, les Skin Pearls de Herbar à base de champignons adaptogènes séduisent les sensitifs chimériques. C'est-à-dire que la molécule du champignon a la capacité de s'adapter à l'organisme qui l'ingère pour rétablir son équilibre et lutter contre différentes formes de stress. Fasciné par le nouvel Eldorado créatif qu'offrent les avancées de l'intelligence artificielle, ils fréquentent des lieux d'hospitalité aux nouvelles esthétiques futuristes et poétiques. Ils visitent des expositions immersives et se divertissent à travers des activités qui embarquent dans des univers biophiliques passés au prisme du digital. Avides de nouveautés, ils se laissent guider par leur sens pour vivre de nouvelles expériences aussi bien gustatives que créatives. Food sensible, hybride et biomorphique comme ces pâtisseries vegan, végétales et inspirées de la nature. Résolument en phase avec l'évolution de la société, les sensitifs chimériques se forgent un mode de vie à l'image de leur modernité. Voilà pour cette première tribu. Je te laisse Brune présenter la suite. Voici à présent un aperçu de l'Éden fantastique qui se dessinera en septembre 2024 autour du thème Ubauvers, la saison 2 de Tech Eden. Bienvenue à présent dans l'univers des explorateurs oniriques. Bercée par des références venues de la science-fiction, elle est pour eux résolument fonctionnelle puisqu'elle sert d'outil créatif pour imaginer les contours d'un futur désirable. Cette tribu est ici incarnée par Harry Nuriyev, créateur du studio de design Grosby Studio qui introduit des innovations technologiques dans son processus créatif afin de développer un nouveau langage formel entre réel et digital. Si pour eux, le monde réel apparaît comme enfermant, ils cherchent avant tout à s'en évader. Le voyage devient synonyme de découverte et d'expérience extrême et partir à la rencontre de nouveaux espaces devient une priorité. L'entreprise aéronautique française Zephalto est résolument séduisante pour eux puisqu'elle prévoit de proposer d'ici 2025 des déjeuners en ballon à hélium dans la stratosphère, c'est-à-dire à 25 km d'altitude. Mais les outils technologiques leur permettent aussi de repousser les frontières du réel et de s'évader, même en état statique. Rentrons maintenant dans leur mode de vie. La tribu des explorateurs oniriques se démarque par son attirance naturelle vers des mondes nouveaux, des mondes à explorer. Qu'ils soient digitaux, aquatiques ou extraterrestres, Above Earth raconte l'ensemble de ces nouveaux Éden à parcourir. Ils évoluent de manière complètement indépendante, des électrons libres dans des mondes qui sont le propre de leur imagination. Ils s'affranchissent de la réalité et s'évadent dans des univers qui leur ressemblent et qu'ils peuvent moduler. Le digital leur permet d'exprimer leur identité différemment. Comme pour eux la Terre n'a plus de frontières, l'identité est tout autant malléable. Tout comme les sensitifs chimériques, les explorateurs oniriques sont en quête d'un mode de vie qui s'adapte et évolue avec leurs besoins. Encore plus sensibles aux nouvelles technologies, tous les pans de leur quotidien en est imprégnés. Ils n'hésitent pas à partir en voyage depuis leur salon, au travers d'images générées grâce à l'intelligence artificielle. Des artistes digitaux comme Ezequiel Pini du studio 6&5 n'hésitent pas à bouleverser les frontières de la réalité et créer des nouveaux mondes ou s'évader. Ils fréquentent des lieux qui semblent tout droit sortis de récits de science-fiction, aux allures futuristes comme ces éco-capsules, des maisons mobiles autosuffisantes en énergie ou encore le Sun City Camp, un oasis bédouin en plein milieu du désert à Wadi Rum en Jordanie. L'alimentation pour eux doit être tout autant vecteur d'évasion. Coctel aux allures extraterrestres et nourriture ovniesque leur permet de voyager. Les explorateurs oniriques intriguent par leur capacité à hybrider, ici aussi, différents univers. Réconciliation aussi créative que durable, ce Tech Eden rappelle la force du récit pour construire une société future désirable. Renouons avec une interconnexion nature-culture bienfaisante et laissons place à un Eden futuriste, sensible et hypnotisant. Réinventons l'expérience d'évasion et renouvelons ensemble les langages de la créativité vers davantage de durabilité. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ce thème annuel et ces deux saisons vous inspirent et vous donnent envie d'explorer le salon. Retrouvez-nous dans l'espace hospitalité au forum Inspire Me pour découvrir l'univers de Garden from the Future Season 1. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Maisons et Objets Académie. On a hâte de vous retrouver sur le salon. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada